Bien, nous allons pouvoir poursuivre le débat et la discussion là où nous l'avions laissé à l'instant. Vous ne voyez pas le lien entre la politique que vous avez conduite et les algorithmes qui se déploient sur les plateformes. Ce mode de fonctionnement, quand nous avons des injonctions qui peuvent être sincères et utiles, de modération du contenu, etc., se confrontent au fait qu'il y ait une masse de données, une masse de messages qui soient diffusés sur les réseaux sociaux et que c'est peut-être même exponentiel et que, de facto, vous demandez à ce qu'il y ait moins de contenu haineux. Et donc les plateformes s'organisent. Deux choix pour elles. Soit mettre des êtres humains qui vont faire de la modération, et ça c'est un choix économiquement coûteux et lourd, et l'objectif n'est pas que ce soit coûteux et lourd, mais que ce soit le plus rentable possible et qu'ils puissent collecter un maximum de données pour ensuite les revendre à d'autres types de prestataires, financiariser, vous savez, les contenus sponsorisés, etc., etc. C'est ça l'enjeu quand même des plateformes. Et la démonstration a été faite, d'ailleurs, je poursuis le raisonnement de tout à l'heure, c'est Frances Hogan qui nous le disait pour Facebook, mais il y a eu aussi une étude interne qui a été rendue publique pour Twitter, qui a montré que ces algorithmes favorisaient les contenus les plus violents, pas forcément d'ailleurs des contenus illégaux, ou en tout cas à la limite, à la frontière, mais en tout cas violents, haineux, et qui poussent à la caricature et à l'outrance, parce qu'ils génèrent évidemment plus d'interactions, interactions négatives d'abord, mais aussi interactions positives, et donc les algorithmes favorisent ce type de contenu. Et oui, vous avez une responsabilité là-dedans au gouvernement, parce que quand vous légiférez pour faire en sorte de mettre en place ce genre d'injonction, sans qu'il y ait pour autant un service public capable de contrôler les algorithmes, sans que vous mettiez dans la loi qu'il y ait une obligation de rendre public et transparents les algorithmes en question, oui c'est de votre responsabilité, c'est évident, c'est évident. Alors pourquoi nous nous battons nous ? D'ailleurs nous avons un amendement qui était irrecevable pour cette discussion, une vieille bataille des militants du logiciel libre et d'internet, qui est l'interopérabilité des plateformes, c'est-à-dire obliger les plateformes à structurer le contenu pour qu'il puisse être accessible par une autre plateforme, et qu'il ne puisse pas être propriétaire des données qu'elles ont, qu'elles hébergent, mais que ce soit bien toujours celui qui est venu sur la plateforme qui soit propriétaire de ses propres données, et qu'il puisse les bouger d'une plateforme à une autre. D'ailleurs, vous qui aimez la concurrence libre et non faussée, ça devrait vous plaire ce genre de système, puisque c'est un peu de cette inspiration-là. Et puis faire en sorte que les gens puissent s'extraire des lieux où il y a du contenu haineux, et de là où on a du contenu violent et potentiellement terroriste. Une fois que j'ai dit ça, ajoutez que le recrutement ne se fait pas via Twitter, en fait. Assez peu, c'est pas comme ça exactement que ça se passe. Twitter, Facebook, les grands réseaux sociaux, c'est là où on diffuse du contenu. C'est là où on diffuse du contenu, et où quelqu'un va potentiellement peut-être vous contacter, vous allez rentrer en contact avec quelqu'un. Mais ensuite, la préparation, ça se fait sur d'autres types de plateformes. Sur des forums, qui sont hébergés beaucoup moins visibles, sur les messageries cryptées, Signal, Telegram et autres. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Et c'est là où nos services de renseignement ont une plus-value, parce qu'ils peuvent aller rechercher, aller voir au plus près. Pour Samuel Paty, Faros avait détecté une radicalisation, pas une volonté forcément de passer à l'acte, mais une radicalisation. Et donc ça aurait pu être un point de signal pour dire aux services de renseignement, « Ah, tiens, on va aller voir ce qu'il y a derrière », puisque c'est à ça que servent les signalements. Sinon, à quoi bon faire des signalements ? Autant attendre que tout le monde dise « Ah, je vais passer à l'acte pour interpeller la personne ». Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que vous nous racontez là. Donc, on voit bien qu'il faut du traitement humain et que quand on fait du traitement algorithmique, il faut qu'à tout le moins, il soit public et transparent et que l'on se donne des garanties pour les libertés fondamentales, libertés d'expression, droit à la vie privée. Et vous n'avez mis aucune de ces garanties sur la table. Et encore une fois, l'anticonstitutionnalité de votre texte est évidente. Elle est évidente. Vous donnez des prérogatives exorbitantes au pouvoir exécutif sans donner en face de contrôle, a priori, par les citoyennes et les citoyens sur les messages qu'ils envoient et de contestations qui puissent être faites dans des délais acceptables et raisonnables. Et vous dire enfin que s'il y avait peut-être des sujets à travailler pour mieux lutter contre le terrorisme et les messages qui se propagent, c'est peut-être déjà en arrêtant de faire des lois tous les quatre matins parce que vous les survalorisez, en réalité. Vous leur donnez ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire une exposition permanente, régulière. Et qu'il y a aussi des marges de progression, sans doute, dans les discussions qu'on a avec les médias plus traditionnelles parce que je crois que les attaques terroristes, comment elles se diffusent ? Comment on est au courant qu'elles existent et qu'elles sont perpétrées ? Parce que les médias en parlent et continuent d'en parler, qu'on en parle à l'Assemblée, qu'on fait les textes de loi, etc. Je pense qu'en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme, ne pas le faire trompette, fanfare, tous azimuts, c'est encore, me semble-t-il, la meilleure stratégie pour ne pas donner le croix à nos ennemis. Merci. Merci.